Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour notre premier webinaire sur le thème de la facturation des contrats d'apprentissage. Je suis Alexia Davin de l'ABDAS, je suis responsable du département apprentissage. Je serai accompagnée ce matin de Mylène Gibert, l'une de mes assistantes formation qui vous fera la présentation et qui abordera tous les sujets de la facturation et de Florence Aletto, notre consultante chez Magellan Consulting qui vous fera une présentation de notre outil Maya, notre portail sur lequel vous allez nous déposer vos factures. Ce webinaire va se dérouler en deux parties, donc une première partie où nous allons aborder les sujets de l'apprentissage de l'apprentissage oui pendant 30 minutes et le dernier quart d'heure sera consacré à la réponse de vos questions que vous nous aurez déposées dans le chat. Donc là on a vu que vous avez déjà commencé à poser des questions donc un petit peu de patience, on y reviendra tout à l'heure. Pour tout vous dire, je vais commencer par vous présenter un petit peu l'ABDAS quand même en quelques chiffres. L'ABDAS est une entreprise qui existe depuis maintenant presque 50 ans, nous fêterons notre anniversaire l'année prochaine. Nous sommes opérateurs de compétences et nous accueillons au sein de notre entreprise 45 branches professionnelles qui représentent l'ensemble des métiers de la culture, la communication, des médias, des industries graphiques et depuis 2019 nous accueillons également le secteur des télécommunications, le sport, le golf, les offices de tourisme, l'hôtellerie plein air et les mannequins. J'espère n'avoir oublié personne. Tout ce petit monde représente quand même 65 000 entreprises, ce qui a pour impact finalement. Nous ayons également beaucoup de contrats d'apprentissage, ce sont des secteurs très dynamiques et nous avons enregistré l'année prochaine, l'année dernière, pas l'année prochaine je ne sais pas, mais l'année dernière en tout cas 25 000 contrats d'apprentissage. Ce qui a pour conséquence que nous gérons actuellement quand même un volume de contrats importants puisque vous savez que les contrats durent sur plusieurs années et globalement nous avons 40 000 contrats d'ouvert chaque année. Donc je vous laisse calculer 40 000 contrats, à peu près trois factures par an au minimum puisqu'on s'y ajoute des factures premier équipement, frais, hébergement repas. Donc ça fait un volume très très conséquent de factures et on trouvait que c'était opportun d'échanger ensemble sur ce thème-là de manière à vous expliquer comment nous, nous fonctionnions, ce dont nous avons besoin pour faciliter le paiement de tous vos contrats d'apprentissage. Ce webinaire est enregistré, il sera disponible en replay sur le site internet de l'AFDAS et nous vous le ferons suivre également pour tous ceux qui étaient inscrits aujourd'hui. Nous allons pouvoir commencer, je laisse la parole à Mylène. Merci Alexia, bonjour à tous, bienvenue. Je suis Mylène de l'AFDAS, assistante de formation et aujourd'hui nous allons voir ensemble comment devenir incollable sur la facturation de vos contrats d'apprentissage. Donc pour commencer, on va voir comment calculer une prise en charge, on verra ensuite les différents échéanciers à mettre en place. Je vous présenterai les documents parfaits pour améliorer le traitement de nos factures, de vos factures et la gestion de notre côté. Et enfin, je laisserai la main à Florence pour vous montrer les fonctionnalités du portail. Donc tout d'abord, une prise en charge, elle est définie par le code de convention collective de l'entreprise qui accueille le jeune, où on appelle ça aussi le code IDCC. On va jumeler cette information avec le code diplôme ou code RMCP. Et avec ces deux informations, on va les intégrer dans le tableau de France Compétences qu'on peut trouver sur leur site, mais également sur le site de l'AFDAS. En faisant la recherche de code de convention et le code du diplôme, nous allons trouver une valeur qui est le forfait annuel. Cette valeur, on va la multiplier par le nombre de mois du contrat pour nous donner le niveau de prise en charge maximal. Attention, pour les stagiaires de formation professionnelle continue, c'est-à-dire le code 7, nous prendrons en charge jusqu'à trois mois de formation avant le début du contrat. Si nous prenons un exemple, un contrat qui a débuté le 14 février 2021 qui se termine le 31 août 2022 aura donc une durée de 19 mois, c'est-à-dire un an, 6 mois et 17 jours qu'on arrondira à 19 mois, selon le calcul de mois glissant, donc le calcul de date à date. Si nous prenons un code diplôme 446-33-521 qui correspond à un bac pro sport, si nous renseignons dans le tableau de France Compétences, vous voyez la capture d'écran juste en dessous, en 25-11 qui est la convention collective du sport, nous trouvons un forfait annuel à 8 700 euros. Ce montant-là, nous allons le proratiser par 19 mois, la durée du contrat, et nous aurons donc notre prise en charge maximale à 13 775 euros. Donc là, Mylène, j'insiste, le tableau de France Compétences, j'imagine que vous connaissez tous, c'est vraiment notre référence, vous savez qu'il est actualisé approximativement tous les 3 mois, donc nous nous y référons bien évidemment. Donc voilà, il faut avoir deux valeurs en tête, toujours le code IDCC pour déterminer de quelle branche relève le jeune et surtout son entreprise, et le code diplôme ou plus récemment le code RNCP, puisque effectivement, vous savez que le SERFA a été modifié en début d'année. Donc voilà, c'est notre outil de base, c'est à partir de ces éléments-là que nous prenons en charge des contrats, donc on se réfère à la valeur qui figure, et effectivement, comme vous l'a expliqué, Mylène, on multiplie ensuite par le nombre de mois de prise en charge, donc ça peut être… Mais c'est vraiment cette valeur qui est annuelle sur laquelle nous baserons. Parfait. Le niveau de prise en charge maximale, comme l'exemple à 13 775 euros, ne sera pas forcément le montant que l'on prendra en charge. Il y a trois situations possibles. La première, vous indiquez dans votre convention de formation le même montant, donc ça veut dire que vous aurez proratisé le forfait annuel et que vous l'aurez indiqué sur la convention, donc nous prendrons les 13 775 euros dans l'exemple. Si vous indiquez sur votre convention un montant inférieur à la somme qu'on a vue juste avant, nous prendrons le montant que vous aurez indiqué sur votre convention. Et dernier cas possible, vous indiquez un coût supérieur à notre niveau de prise en charge maximale. À ce moment-là, nous prendrons ce que nous pourrons au maximum et le reste à charge sera sur l'employeur, à charge de l'employeur. Donc là, ce qu'il faut retenir, c'est que si vos frais de formation sont d'un montant inférieur au coût annuel déterminé par France Compétences, nous prendrons bien en charge sur la base des frais que vous avez indiqués. Sinon, dans tous les autres cas de figure, nous plafonnerons, selon la règle indiquée par Mylène, le niveau de prise en charge maximale. Nous verrons, nous allons plutôt maintenant, voir les différents échéanciers. Alors là, vous avez un schéma pour un contrat d'un an minimum avec les différentes factures à effectuer et les certificats à transmettre en même temps. La première facture est à transmettre au premier mois. Il concerne le premier au sixième mois. La deuxième facture, du septième au neuvième mois. C'est à partir de ce moment-là que vous pouvez nous demander le remboursement de vos frais annexes, hébergement, restauration. Le premier équipement, il peut être fait à n'importe quel moment du contrat à partir du moment où vous aurez payé l'équipement. Et la troisième facture s'effectuera au dixième mois, pour le dixième, au douzième mois, et toujours accompagnée du certificat pour la période antérieure. Et ça, c'est un rythme à prendre pour les années suivantes. Et à la fin du contrat, vous nous transmettez le certificat pour les mois précédents. Ce qu'il faut retenir, c'est vraiment ce principe-là. Nous payons toujours des accomptes. Donc, on est toujours en avance de paiement. C'est pour ça que les certificats arrivent après. Il faudra bien les saisir dans le portail. Et du coup, Florence vous montrera tout à l'heure, parce qu'effectivement, vous nous saisirez des heures pour l'instant, en attendant que notre outil soit modifié. Et ils n'ont pas des mois, comme c'est prévu dans le certificat de la DGFP. Et donc, vous restez sur cette cadence. Facturation dès le début du contrat, pour la première échéance de 50% ou 40%, je reviendrai après. Et après, donc septième mois, dixième mois, et rebelote l'année qui suit. Pour les frais d'hébergement repas, comme vous nous facturez sur des frais, une période qui est déjà passée, bien évidemment, on ne peut pas être en situation d'acompte. Là, on est sûr de le réaliser. Le même schéma pour un contrat de moins d'un an. La première facture, ça sera toujours au début du contrat, à partir du moment où vous aurez reçu notre notification de prise en charge. Elle comprendra toujours le premier au sixième mois de formation. Et ensuite, il faudra nous transmettre la facture de solde à la fin du contrat. C'est la seule facture que nous ne payons pas en accompte, nous payons vraiment à la fin de la réalisation du contrat. Et toujours nous transmettre le certificat pour l'intégralité du contrat. Alors, on vous a détaillé là dans un tableau les montants à nous facturer. Donc, on vous a mis à nouveau les numéros d'échéance avec le pourcentage que vous pouvez nous facturer. Sachant qu'actuellement, vous savez qu'il y a deux règles qui s'appliquent. Nous avons les contrats qui ont été conclus avant 31 décembre 2020. On applique la règle, ce qu'on appelle du 50-25-25, c'est-à-dire 50% du niveau de prise en charge facturé au début du contrat, puis 25% au septième mois, 25% au dixième, etc. On recommence jusqu'à la dernière échéance où là, vous nous facturez au pro-rata temporis. Donc là, j'insiste bien, on est bien sur des niveaux de prise en charge. Dans l'exemple, le cas où finalement vos frais de formation seraient d'un montant inférieur au niveau de prise en charge, les premières échéances seraient bien nous facturer, en tout cas la première et la deuxième sur ce NPEC, et à la fin de l'année, à chaque fois, on nous demandait le solde. Pour ce qui est des contrats de moins de 12 mois, là, c'est plus simple, 50% du NPEC au début, et on paye au pro-rata, ce qu'il nous reste à vous de voir à la fin du contrat. Deuxième règle, il y a eu un petit changement entre Noël et jour de l'an. Nous avons été informés, comme vous, en début d'année que dorénavant, la règle du 50-25-25 n'était plus appliquée, tout au moins pour les nouveaux contrats qui étaient conclus à partir du 1er janvier de l'année 2021. Nous sommes passés sur la règle du 40-30. Alors, ça ne change rien au moment de la facturation. Donc ça, vous continuez à nous envoyer vos factures au début du contrat, septième, dixième, etc. Par contre, le pourcentage à facturer est différent. Dorénavant, la première échéance n'est plus à 50%, mais à 40% du NPEC. Et la deuxième est à 30%, troisième, 30% également. Donc aujourd'hui, lorsque vous nous adressez des factures, soyez vigilant, tenez bien compte de cette date de conclusion de contrat et non pas du démarrage de la formation, puisqu'on sait que souvent les formations débutent avant le contrat pour nous adresser vos factures. Sinon, on a des petits échanges pour vous demander de les refaire. Par contre, bonne nouvelle, pour les contrats de mois de 12 mois, là, ils n'ont pas touché à la règle. Et on vous règle toujours 50% au début du contrat et le solde à la fin du contrat. Petite question, Alexia. Quand tu dis on calcule 40%, 30%, le forfait qu'on prendra en charge, c'est bien le forfait annuel ou notre prise en charge globale ? Toujours le forfait annuel. Ça, ça n'a pas changé. On est toujours sur les niveaux de prise en charge, validez pas transcompétence. Et quand il y a une majoration en cas de reconnaissance de travailleurs handicapés ? Alors, pour les travailleurs handicapés, effectivement, vous savez que la règle a changé également avant le 31 décembre et après le 31 décembre, puisqu'on était sur une majoration 50% sur les contrats avant le 31 décembre et dorénavant, on est passé sur 4 000 euros maximum à l'année, on intègre cette majoration directement dans nos échéanciers. C'est-à-dire que là, si on est sur un NPEC à 40%, on ira quand même rajouter les 4 000 euros de notre prise en charge et on factuera bien les 40% de la somme des deux et non pas à la fin du contrat ou sur une facture à part. C'est bien intégré dans l'échéancier de la formation. Merci. Alors, un petit focus sur les contrats rompus, on a beaucoup de questions sur ce sujet-là. Il y a deux situations, en fait. C'est soit le jeune poursuit sa formation une fois la rupture du contrat. Et là, comme vous le savez, en tant qu'au co, nous avons l'obligation de maintenir notre prise en charge jusqu'à temps, dans la limite des 6 mois, mais en général, c'est jusqu'à temps que le jeune retrouve une entreprise. Donc, dans ce cadre-là, s'il poursuit la formation, bien évidemment, nous, on continue à vous régler selon les échéances normales, j'allais dire. Vous avez juste à être attentif, parce que vous savez qu'à telle date, ça va s'arrêter sur la dernière facture de bien intégrer la date de l'arrêt de notre prise en charge pour facturer au courant à temporis. Par contre, ce qui nous pose aujourd'hui plus de difficultés, en fait, ce sont les contrats qu'on a payés en la compte, pour lesquels, finalement, le jeune ne poursuit pas sa formation et nous vous avons donc trop payé. Donc, dans ce cadre-là, bien évidemment, vous avez à nous adresser des avoirs. Florence vous montrera d'ailleurs tout à l'heure comment saisir un avoir dans le portail et Mylène vous présentera le document type à nous fournir pour la gestion de ces avoirs. Vous savez que sur les contrats d'apprentissage, le taux de rupture est quand même important, donc c'est une procédure qui est assez classique. Donc, il faut bien nous adresser ces avoirs et après nous dire tout simplement si vous souhaitez que nous déduisons les montants trop perçus sur un autre contrat ou si vous, de votre côté, vous souhaitez nous rembourser. Juste une petite précision encore sur les contrats rompus. Si le jeune retrouve une entreprise, notre prise en charge s'arrête à la veille du démarrage du nouveau contrat d'apprentissage. Donc, s'il retrouve une entreprise qui est toujours adhérente dans notre OPCO, vous allez avoir du coup un nouveau numéro de contrat et on va poursuivre avec cette nouvelle entreprise. Et pour vous, ça va peut-être être un peu étrange parce que vous allez avoir deux numéros de contrat pour la gestion dans Maya. Par contre, bien évidemment, s'il a trouvé une autre entreprise qui n'adhère pas à l'AFDA, c'est un autre OPCO qui va prendre le relais. la facturation et que l'autre OPCO interviendra au premier jour du contrat dans cette nouvelle entreprise. Nous allons voir maintenant, avant de donner la main à Florence, les documents parfaits pour minimiser le temps de gestion de vos factures, certificats de réalisation et avoir. Ici, vous avez un modèle d'une facture à joindre sur le portail Maya avec un papier en tête, adressé à l'AFDA avec notre adresse postale. C'est important, il ne suffit pas de juste mettre AFDAS pour que ça passe. On vous a mis l'adresse du siège. Vous pouvez bien sûr, parce que tout est traité ici au siège, donc mettre à chaque fois cette adresse. Si vous adressez la facture avec l'adresse d'une de nos délégations, bien sûr, ça fonctionne aussi. Si vous ajoutez en plus une date, référence de facture et numéro d'échéance et les périodes facturées, ça nous montrera si vous nous donnez bien les différentes échéances. Si, par exemple, vous nous transmettez la deuxième, troisième échéance et qu'on n'a pas reçu la première, ça nous permettra de vous relancer en disant que vous pouvez nous transmettre la première sachant que la deuxième et la troisième ont bien été payées. Vous mettez également la référence AFDAS et le nom et prénom du stagiaire pour nous assurer que vous facturez le bon contrat. Vous mettez le montant hors-taxe puisque les contrats d'apprentissage sont exonérés de la TVA. Votre RIB, une signature et la facture sera parfaite. Si vous changez de RIB, n'oubliez pas de mettre à jour le portail. Oui, vous avez la main pour le faire. Le modèle de certificat de réalisation, c'est un modèle que vous devez conserver chez vous qui n'est pas à nous transmettre. On pourra vous le demander en cas de contrôle et pour vous proposer ce modèle-là, nous nous sommes appuyés du modèle du ministère du Travail qui renseigne encore une fois le nom, la référence du dossier, les périodes certifiées et la durée en nombre de mois. Puisque comme le disait Alexia, bientôt dans le portail, vous devrez certifier des mois et non plus des heures. C'est toujours pareil, sur papier en tête, avec l'adresse de l'AFDAS que vous pouvez prendre ou mettre l'adresse d'une délégation, il n'y a pas de problème. Vous voyez sur les certificats de réalisation, il n'y a pas les heures d'absence ni rien du tout. Je vous précise parce que quelquefois, également, on nous pose la question qu'est-ce qui se passe si l'apprenti est absent ? Est-ce que vous minerez la prise en charge des frais de formation ? Donc, pas du tout. S'il a une absence maladie, peu importe, ça n'a pas d'impact sur le financement. Et enfin, la voie, c'est le même modèle à peu près que la facture. On y renseignera juste, en plus, le numéro d'avoir et le numéro de la facture concerné par cet avoir, le motif, si c'est une rupture de contrat ou abandon, par exemple. Et ensuite, vous devrez renseigner la modalité souhaitée. Donc, comme le disait Alexia, vous avez deux choix, soit le remboursement ou alors la déduction sur une prochaine facture. Et pareil, c'est un document à joindre sur le portail. Et je donne la main à Florence. Merci beaucoup, Mylène. Du coup, je m'appelle Florence, c'est moi qui vais vous présenter maintenant tout ce qui est possible de faire sur votre portail. Donc, les différentes fonctionnalités pour suivre vos contrats, les certifier, nous envoyer les factures et les avoirs. Également, comment réaliser les demandes de contact. Donc, nous nous trouvons ici sur le portail prestataire, qui est donc le portail pour tous les organismes de formation et les CFA. Et vous retrouvez, notamment, des blocs actions rapides pour accéder directement à vos dossiers ou à vos factures et les suivre le plus rapidement possible. Vous vous rendrez directement dans l'onglet correspondant. Vous retrouvez, pour rappel, les informations de votre compte sur la page « Informations du compte ». Donc, les informations du CFA, mais également les personnes qui peuvent se connecter pour faire des modifications sur le portail, ajouter des factures, etc. Vous retrouvez enfin toutes vos coordonnées bancaires pour le remboursement des factures sur la page « Coordonnées bancaires » et vous pouvez ajouter plusieurs RIB si cela est nécessaire pour des remboursements différents. Donc, je vais maintenant vous montrer comment suivre et certifier les différents contrats d'apprentissage. Donc, vous vous rendez sur l'onglet « Mes dossiers » et vous avez ici dans un tableau tous les contrats d'apprentissage réalisés au sein de votre CFA. Vous pourrez, à partir de cet été, de nouvelles fonctionnalités seront présentes et vous permettront de télécharger ce tableau avec toutes les informations. En fin de retrouver plus rapidement un contrat d'apprentissage, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez le trier, par exemple, par coût, en fonction des coûts demandés, du moins coûteux au plus coûteux ou en cliquant une seconde fois du plus coûteux au moins coûteux. Vous avez également la possibilité de filtrer sur votre portail à l'aide de l'icône correspondante et vous pouvez retrouver ainsi un contrat d'apprentissage soit par son nom en choisissant le libelet du module puisque le module correspond à un contrat d'apprentissage et vous pouvez également trier par stagiaire. Vous sélectionnez alors le champ stagiaire vous rentrez, vous choisissez l'opérateur contient et vous renseignez peut-être le nom ou le prénom du stagiaire correspondant et vous appliquez. À partir de ce moment-là, uniquement les contrats d'apprentissage ayant pour stagiaire une personne du nom de Boris seront présents. Donc, vous voyez en bas, par exemple, que vous avez deux contrats d'apprentissage affichés sur un total de sept. Vous pouvez ensuite visualiser plus de détails sur votre contrat d'apprentissage en cliquant sur l'icône œil. À partir de là, le détail du contrat va s'afficher, donc notamment les informations avec le nom du contrat d'apprentissage, les dates de début et dates de fin. Vous retrouvez ensuite les coûts demandés qui correspondent aux coûts indiqués dans la convention entre l'entreprise et le CFA. Ici, les montants pédagogiques et également les frais de matériel et les coûts d'hébergement qui ont été demandés associés à ce contrat d'apprentissage. Vous retrouvez ensuite les coûts engagés. Ce sont les coûts que l'AFDAS prend en charge et qui peuvent être donc différents des coûts demandés, comme cela a été expliqué par Mylène. Et enfin, les coûts réalisés. Cela correspond aux coûts qui ont déjà été payés. Donc, vous voyez ici, par exemple, qu'aucun coût n'a été facturé ni payé pour le moment. Vous trouvez enfin en dernière ligne le nom du stagiaire avec le nombre d'heures justifiées qui est donc, comme cela a été précisé précédemment, un nombre d'heures approximatifs puisque pour l'instant, le portail permet uniquement de justifier un nombre d'heures et à partir de la prochaine évolution de cet été, vous pourrez justifier par nombre de mois réalisés plutôt que par nombre d'heures. en attendant, on vous propose de faire un produit en proie pour avoir un nombre d'heures approximatif par rapport au nombre d'heures totale. Quand on passe les factures, quand on vous les valide, nous, on regarde que vous avez bien certifié la réalisation, mais on regarde juste les mois. On ne va pas s'amuser à vérifier les heures. Juste une petite précision, que ce soit beaucoup de certificats de réalisation avec des dates. Là, hier, j'en ai encore eu, on me certifie la réalisation jusqu'en juin 2021. Ça, ce n'est pas possible. On est bien d'accord, vous me certifiez une période passée, pas à venir. Oui, voilà, tout à fait. De toute façon, on va le voir tout de suite. Le portail ne permet pas de certifier sur des périodes qui n'ont pas encore été réalisées. Donc, pour enlever les filtres, vous pouvez soit réinitialiser les filtres, soit cliquer sur l'icône pour le filtre correspondant puisque vous pouvez mettre plusieurs filtres. Par exemple, vous pouvez filtrer sur le nom du stagiaire et sur la période ou sur le montant en choisissant un montant supérieur, par exemple, à 20 000 pour retrouver uniquement le contrat qui vous intéresse. Donc là, on va retrouver l'ensemble des contrats et je vais vous montrer maintenant comment certifier un contrat d'apprentissage. Donc, pour cela, vous cliquez sur le dernier icône puisque le contrat convention ne concerne pas les contrats d'apprentissage et vous pourrez alors certifier la réalisation. Vous voyez ici qu'aucune certification n'a encore été réalisée. Donc, on peut réaliser la première certification. Pour cela, on sélectionne la date de début de certification souhaitée. Là, vous êtes sur les périodes de formation. Ce n'est pas les dates du contrat que vous voyez apparaître. On vous montre les dates de formation. Oui, tout à fait. et une date de fin. Si, par exemple, je choisis après le 14, le portail va me bloquer et informer que ce n'est pas possible de réaliser une date postérieure à la date du jour. Donc, je choisis, par exemple, une durée de six mois entre le début et la fin de la période et un nombre d'heures approximatif que j'applique. à partir de ce moment-là, les heures seront déduites du nombre d'heures restantes à facturer. Je certifie que j'ai bien toutes les pièces justificatives de réalisation au sein de mon entreprise et je clique sur « Enregistrer ». Et à ce moment-là, le portail m'informe que la saisie de factures associées à ce module est possible depuis l'onglet « Mes factures ». Si je me rends à nouveau sur le contrat d'apprentissage, sur la certification, j'ai maintenant un justificatif qui correspond à la période que je peux modifier ou annuler. Je me rends maintenant sur l'onglet « Mes factures » et de la même manière que pour les dossiers, vous avez la possibilité de trier et filtrer vos factures pour retrouver une facture envoyée. Pour saisir une nouvelle facture, vous cliquez ensuite sur le bouton « Nouvelle facture » puis « Factures émises ». Vous devez alors saisir la référence de votre facture et la date du document qui correspond à la date sur votre facture, donc la pièce jointe que vous nous transmettez au format PDF. Vous cliquez ensuite sur « Suivant » et à partir de là, vous pourrez ajouter des modules, c'est-à-dire des contrats d'apprentissage pour les périodes que vous souhaitez facturées. L'important, lorsque vous ajoutez des différents modules à votre facture, qui seront donc différentes périodes pour différents contrats d'apprentissage, c'est que tous ces contrats soient bien précisés dans la facture que vous vendrez toutes à la fin en pièce jointe ici. Donc, si on revient sur les informations… Juste pardon, Florent, je voudrais être précisée. Donc, c'est important, j'insiste, vous avez deux possibilités. C'est soit vous nous adressez des factures groupées dans lesquelles vous pouvez nous facturer plusieurs contrats d'apprentissage en même temps et on les retrouve bien évidemment sur la facture que vous nous joignez, soit vous pouvez facturer contrat par contrat. Vous avez le choix des deux. Nous, on ne vous impose rien, mais en tout cas, les deux possibilités sont ouvertes. Je te remercie de force. Tout à fait. Donc là, par exemple, je vais vous montrer, on choisit de facturer deux contrats d'apprentissage au sein de la même facture et on retrouve donc dans le récapitulatif à la fin deux modules sélectionnés. Maintenant, je vais pouvoir pour chaque module développer, modifier pour facturer uniquement le montant qui m'intéresse. Donc, par exemple, ici, il restait uniquement 26 euros. Je souhaite facturer l'intégralité puisque ça correspond à la fin de la période. Et pour l'autre module, je souhaite certifier facturer uniquement la moitié. Donc, le montant à facturer. Pareil pour les frais de matériel. Et je saisis ensuite la période sur laquelle je souhaite facturer. Donc, qui correspond à l'échéance correspondante. Ça correspond aux échéances que vous avez notées dans la facture suivant le modèle que Mylène nous a fourni justement. Tout à fait. Ensuite, je précise de quel à compte il s'agit puis je clique sur enregistrer. Vous pouvez préciser dans six autres du coup de quelle période vous facturez. Voilà. Retrouvez ensuite le montant total de deux modules que vous souhaitez facturer affiché ici et qui doit bien entendu correspondre à la facture que vous transmettez. Ajoutez du coup la facture au format PDF. Vous attestez la véracité et l'exactitude des informations puis vous choisissez le RIB sur lequel vous souhaitez être remboursé. Ici, le premier. Puis, vous pouvez cliquer sur envoyer pour transmettre la facture ou sauvegarder pour la garder au statut brouillon. Vous voyez ici que la facture a été transmise. On la retrouve donc dans le tableau au statut transmis. Les factures non envoyées sont encore au statut brouillon tandis que les factures déjà envoyées et payées sont au statut payé. Vous pouvez donc réaliser un avoir pour ces factures qui ont déjà été payées en cliquant sur le dernier icône créer un avoir. Vous choisissez alors le motif de l'avoir. Par exemple, si les montants facturés ne correspondent pas et vous précisez la raison. Si le contrat est érompu, par exemple. Attention, lorsque la facture est sélectionnée, automatiquement, tous les modules qui font partie de la facture seront ajoutés à l'avoir. Vous devez donc modifier en supprimant les contrats pour lesquels vous ne souhaitez pas d'avoir. Donc, vous supprimez les contrats concernés de la facture. Donc là, dans l'exemple de Florence, la première facture portait sur quatre contrats à peu près. Et du coup, là, l'avoir que vous nous adressez, il ne porte que sur un contrat. Donc, comme on repart de la facture initiale, ça nous oblige ou ça vous oblige à retirer, par exemple, les trois contrats non concernés. Tout à fait. Donc là, j'ai laissé uniquement un contrat puisque un seul contrat était concerné alors que j'avais envoyé une facture qui avait quatre contrats et j'ai modifié le montant total pour qu'il corresponde au montant du trop perçu. De la même manière, initialement, le montant qui est proposé, le montant total de la facture et vous pouvez réaliser par exemple un remboursement partiel. Donc, vous avez renseigné le montant de l'avoir et à ce moment-là, de la même manière que pour la facture, vous venez la pièce dans Charger des fichiers qui correspond au modèle que Mylène vous a montré tout à l'heure et vous choisissez la modalité avec laquelle vous souhaitez régulariser le règlement. Donc, tant un remboursement soit à déduire d'un prochain règlement pour votre F1. Vous attestez enfin la véracité des informations et vous cliquez sur Envoyer. Enfin, dernière chose possible à réaliser sur votre portage, il s'agit des demandes de contact. Si vous souhaitez apporter des informations sur une facture ou savoir à quel statut elle se trouve ou pourquoi elle a été mise en attente, vous pouvez cliquer sur Modifier suivre ma facture ou demande de remboursement, choisir la facture correspondante et enfin, saisir votre message. En ce qui concerne ces demandes de contact, sachez qu'on vous répond sous 48 heures globalement. Vous pouvez ensuite joindre un fichier si cela correspond à votre besoin et envoyer. Vous pourrez ensuite suivre toutes les demandes de contact dans l'onglet correspondant Mes demandes de contact. Voilà pour le tour du portail. Ensuite, juste pour conclure, comme je vous ai dit au fur et à mesure de la présentation, des évolutions sont également à prévoir sur ce portail puisqu'il est en constante amélioration. Donc, vous avez noté notamment la possibilité d'extraire les tableaux sur les pages Mes dossiers et Mes factures. Ce qui vous permettra de réaliser un suivi régulier et de vos contrats d'apprentissage et de vos factures aux différents statuts. Vous aurez également la possibilité sur Mes dossiers d'avoir un statut pour chaque contrat d'apprentissage, donc pour chaque module. Ce qui vous dira si une action est à réaliser sur le contrat ou pas en fonction de la période à laquelle on se trouve. Donc, par exemple, si c'est le moment de certifier ou si une fois que c'est certifié, il y a une facture à transmettre. Enfin, pour la certification, comme je vous le disais également, vous aurez la possibilité de le faire par mois et non plus par heure ce qui correspondra mieux aux besoins des contrats d'apprentissage, des contrats de professionnalisation. Et dernier élément, sur les demandes de contact, vous aurez de nouveaux motifs qui seront disponibles et réorganisés dans plusieurs catégories afin de retrouver plus facilement les différentes raisons pour lesquelles vous pourriez nous contacter. Après, pour les évolutions à venir, Alexia en a déjà parlé en dehors du portail, il y aura donc un échéancier qui sera présent dans le mail de notification lorsqu'un contrat d'apprentissage a été validé et donc disponible sur votre portail. Voilà, donc on a fait le tour du portail. Je vous rends la main, Mylène, pour le coup, nous avons terminé cette première partie. Juste pour terminer sur les contenus, on va même vous mettre à disposition un guide utilisateur sur la facturation dans lequel vous retrouverez les documents parfaits proposés par Mylène et je vous propose de passer au jeu des questions-réponses. On a eu beaucoup de questions. Pour le coup, alors attendez, parce que ça, je n'ai pas d'habitude, on m'a mis des petits cœurs pour que je puisse vous répondre. Alors, j'ai des questions là sur notamment la facturation. Pourquoi, quelquefois, on ne trouve pas les modules lorsque vous les facturez ? Alors, il y a plusieurs raisons pour cela. Soit dans une présente facture, vous avez mis l'intégralité des frais de formation et vous n'êtes pas revenu dessus en changeant le montant à facturer et pour le coup, ça capte tout le budget et le montant ne ressort pas. Quelquefois, c'est tout simplement parce que nous, on a oublié d'appuyer sur un bouton de notre côté, donc surtout, contactez-nous et on va débloquer la situation. Ça peut être aussi qu'il y ait une erreur sur l'organisme de formation. On a des apprentis qui sont sur… Comme vous avez beaucoup de structures pour certains d'entre vous, ils peuvent être sur une autre structure, ce qui fait qu'ils ne remontent pas dans votre portail et pour autant, les contrats sont bien enregistrés. En tout cas, s'ils ne remontent pas, ce n'est pas normal. Donc là, vraiment, envoyez-nous une demande de contact et on reviendra vers vous pour débloquer la situation. Une autre question qui nous est posée, c'est sur la possibilité de recevoir des accords de prise en charge au format PDF ou les télécharger ou d'avoir l'échéancier. Donc, effectivement, lorsque nous validons un contrat, vous recevez un mail de notification. Ce mail vaut accords de prise en charge. Il n'y a pas une autre pièce et ce n'est malheureusement pas aujourd'hui, en tout cas, téléchargeable dans votre portail. Dans votre portail, vous voyez bien les montants qui sont pris en charge par la suite, comme vous l'a montré Florence. Donc, conservez les mails que nous vous adressons parce que dedans, vous avez le montant global qui est pris en charge et vous avez le numéro de dépôt du contrat qui va vous servir à vous, mais surtout pour le jeune s'il a besoin par la suite de percevoir des aides, soit pour le permis de conduire ou les APL ou ce genre de choses. Donc, ça, c'est vraiment à conserver. Si vous ne le retrouvez plus, on a moyen de vous le renvoyer. Il ne faut pas hésiter non plus. En ce qui concerne les échéanciers, Florence vous l'a dit, ça fait partie de notre prochaine évolution. Donc, vous le recevrez dans notre mail d'accord et ça sera ensuite consultable directement dans votre espace où vous pourrez retrouver les différentes échéances et les montants que vous devrez nous facturer. Après, les échéances que nous réglons aujourd'hui, elles sont régies par les textes légaux. Donc, on n'a rien inventé. Vous nous demandez si vous devez respecter scrupuleusement les échéanciers. Alors, disons que non. En fait, nous, on a l'obligation de vous payer dans le mois qui suit la réception de votre facture. Maintenant, si à la place de nous adresser votre premier compte au début du premier mois de formation, vous l'adressez au bout de deux mois ou trois mois, bien évidemment, ça ne pose pas de problème. De la même manière, si vous nous demandez en facturation moins que ce que nous devons, ça ne pose pas de problème. On ne demandera pas de changer la facture. Par contre, si vous décidez, par exemple, dès le début du contrat de nous adresser et la facture totale du contrat, bien là, bien évidemment, nous reviendrons vers vous et nous expliquons que ce n'est pas l'échéancier tel qu'il est proposé par le législateur. Autre question. Autre question. Alors, pour l'histoire des boîtes, où arrivent les accords de prise en charge, en fait, nous adressons les accords à la personne qui est mentionnée dans le portail comme étant le contact principal. Donc, vous êtes plusieurs dans vos CFA à accéder au portail. Il y a une hiérarchie, on va dire, avec une personne au contact principal et les autres secondaires. C'est aujourd'hui, en tout cas, le contact principal qui reçoit nos notifications. Donc, si vous souhaitez que ce soit une autre personne qui soit destinataire de ces mails, c'est pareil, appelez-nous et on verra comment on peut faire pour que ce soit cette personne-là. Comment faire pour nous renvoyer une pièce jointe ? Alors, les certificats de réalisation, je pense que vous avez compris, nous n'en avons pas besoin puisque c'est vous qui certifiez dans le portail. Donc, ça, vous les gardez par-deux vers vous. Par contre, si vous êtes trompé sur une facture, etc., une fois que le document est parti, donc qu'il a l'état transmis, vous ne pouvez plus nous adresser une nouvelle pièce, en tout cas, par ce biais-là. Vous devez utiliser le formulaire de contact et là, vous avez moyen de joindre des pièces et on le récupérera et soit on glissera à votre place, on trouvera bien un moyen. On évite la boîte mail, on a une boîte mail apprentissage que vous devez utiliser, elle est très, très, très chargée et là, on a du mal à répondre dans les débats, donc je suis désolée, mais si vous pouvez privilégier l'usage des contacts pour nous, c'est mieux. J'ai vu passer des remarques comme quoi on ne répondait pas sous 48 heures. Franchement, on essaye, on est bien plus réactif sur la requête, en tout cas, le formulaire que sur le mail. Donc, je vous engage à répondre dans cette espèce-là. Cet espèce-là, d'autant plus qu'on a un suivi quotidien, pour nous, c'est plus facile à retrouver. J'ai des questions sur la rupture de contrat. Alors, la question, en cas de rupture de contrat, est-ce à vous de payer les mois de formation, j'imagine, pour les premiers mois ou bien être à l'opco du deuxième contrat de payer l'ensemble de la formation ? Donc, non, c'est l'exemple que je vous ai donné. Si un contrat signé avec une entreprise de l'AFDAS, c'est bien nous qui prenons en charge en tout cas le démarrage du financement du contrat et notre intervention financière cesse la veille du démarrage du nouveau contrat. Il n'y a pas, j'ai vu passer dans le chat également des questions dans ce cas-là, s'il retrouve un autre contrat avec un autre opco, l'opco, il peut prendre les trois mois avant. Ça ne fonctionne pas comme ça dans le cadre des ruptures. c'est vraiment le premier opco qui porte la facture et le règlement. Donc, on a l'engagement financier qui est supporté par nos soins et on s'arrête la veille du coup du démarrage du nouveau contrat. J'ai une question, pourquoi avons-nous des accords de prise en charge qui me prêtent en compte la date de début de contrat et la date de fin de formation et non la date de fin de contrat ? Ça, c'est une erreur. Je ne sais pas, mais ce n'est pas possible. On est bien d'accord. Notre prise en charge financière, elle intervient au premier jour du contrat de travail sauf, comme vous l'a expliqué, Mylène, dans le cas des stagiaires de la formation professionnelle qui sont enregistrés dans le SERFA en situation 7. Là, on peut couvrir les trois mois avant-contrat. Dans tous les autres cas, c'est la date de début du contrat et toujours, toujours la date de fin du contrat de travail puisque c'est elle qui englobe la date de passage des examens. Ça ne peut pas être fait différemment. Donc là, il y a une erreur, il faut nous contacter. Alors, on a une question aussi, c'est sur les codes diplômes, codes RNCP. Le code RNCP, aujourd'hui, ne remplace pas le code diplôme. Aujourd'hui, il y a les deux qui coexistent. C'est-à-dire, dans le tableau de France Compétences, pour ceux qui avaient un code diplôme, bien évidemment, ce code diplôme continue d'exister. C'est à partir de ce code diplôme qu'on détermine le niveau de prise en charge. Les codes RNCP sont dorénavant, effectivement, à inscrire dans le CERFA. Certains nouveaux diplômes et qui ont obtenu un code, ont seulement un code RNCP et pas un code diplôme, tout à fait. D'ailleurs, on tend vers cette histoire de code RNCP qui serait commun à tous. Pour l'instant, en tout cas, les deux coexistent. Donc, nous, dans notre portail, il faut qu'on ait deux champs pour préciser et enregistrer ces deux types de codes. Je vous avoue qu'aujourd'hui, nous n'enregistrons pas les codes RNCP. C'est une évolution qui devrait intervenir le mois prochain. Donc, pour les CFA qui n'ont pas de code diplôme, qui n'ont qu'un code RNCP qui remonte chez France Compétences, aujourd'hui, on n'est pas en capacité de vous envoyer un accord de prise en charge avec le coût qui remonte pour cette raison-là, mais c'est en cours de… voilà, c'est une évolution qui est liée à la nouveauté au niveau CERPA 2021. Une autre question, il n'y a pas de prise en charge rétroactive au début de la formation quand l'étudiant est bien stagiaire de la formation pour la partie sans contrat. Si, si, c'est ce que je vous ai dit. Trois mois avant, c'est possible. Bonjour, combien comptez-vous de mois pour un contrat 1er septembre 2021, 1er septembre 2022 ? Eh bien là, on est à 12 mois plus un jour. Donc, comme on est sur la règle du mois glissant et qu'on arrondit toujours au supérieur, on va financer 13 mois. La prise en charge est parfois supérieure au coût de la formation. Ça, c'est bizarre. Donc, dans ce cadre-là, il faut revenir vers nous. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est soit la manière dont a été rédigée la convention qui fait qu'on a enregistré un autre coût. Mais en tout cas, il faut qu'on voit avec vous. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Pouvons-nous facturer directement la troisième facture le 12e mois avec un certificat ? Oui, vous pouvez effectivement sur une même facture faire figurer plusieurs échéances. par rapport à la question qui avait été posée en disant « Est-ce que vous êtes obligés de respecter le calendrier ? » Si vous ne l'avez pas fait, si vous ne vous avez jamais facturé, que ça fait un an que le contrat court, bien évidemment, vous nous faites une facture qui récapitule l'ensemble de ces éléments-là. Les frais de mobilité, on n'en a pas parlé aujourd'hui, si c'était qu'on vous a montré qu'il y avait une zone pour facturer. Ça fera l'objet, c'est une bonne transition de nos prochains webinaires qui se tiennent dans 15 jours. et on abordera justement tous les types de coûts que nous pouvons financer, comment la convention doit être rédigée, etc. Donc, je répondrai, je vous invite à vous inscrire. On vous envoie l'invitation d'ailleurs cet après-midi. Donc, je vous invite à vous inscrire à ce prochain webinaire. Ceux qui ne reçoivent pas nos accords de prise en charge, non, ce n'est pas normal. Donc, appelez-nous, on doit avoir un problème avec le destinataire de nos mails. Peut-être ne fait-il plus partie de votre structure. La date de facture du premier équipement doit-elle être antérieure au début du contrat ? Pas du tout. Non, non, non. Vous nous adressez, elle ne doit pas être antérieure. C'est au moins au début du contrat ou quelques jours après. Bonjour, sur un contrat 13 mois, sur quel échéancier devons-nous facturer ? Donc, on est sur la base de l'échéancier supérieur à 12 mois parce que c'est strictement inférieur à 12 mois et à partir de 12 mois. Donc, bon, après, là, si vous le souhaitez, on ne peut faire quand même que trois factures, plutôt que trois factures et une quatrième pour le pro-ratatoporis. Bonjour, pour certains contrats de moins d'un an, nous avons un échéancier 50-25. Non, il n'y a pas, déjà, on ne fait pas d'échéancier, donc vous n'avez pas dû recevoir un échéancier qui vous donnait cette information. Sur les moins de 12 mois, c'est forcément 50 % au départ, rage ou car, toujours 50 % démarrage et le solde à la fin. Alors, on a eu beaucoup de factures, effectivement, qui nous avaient été adressées. On a été sympa, c'était nouveau, il y a des erreurs. Donc, on a plutôt informé en disant qu'effectivement, on ne devait pas avoir une facture de 25 % au septième mois, mais ce n'est pas la règle. Donc, à l'avenir, si on pouvait s'en tenir au calendrier, effectivement, je vous rappelle, 50 % au début, le solde à la fin. concernant le ratio 40-30-30, il s'agit de la durée du contrat ou de la durée du financement. C'est toujours sur la période de financement, donc 40 % au début de la prise en charge, etc. Bonjour, la loi prévoit une prise en charge sur les dates de formation. Dès lors, pourquoi établir des factures sur les dates de contrat ? Sur les dates de formation ? Pas toujours, ça dépend si on couvre toute la période ou pas. Donc, là, c'est à voir. Ça, je veux bien que vous me le précisiez dans un mail. Voilà. Quelle est la question derrière ? Comment vous avertir sur la plateforme en ligne d'une rupture ? Alors, aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous transmettre, vous, les ruptures ni les avenants en ligne. C'est de la responsabilité de l'entreprise comme le dépôt du contrat. Donc, si vous avez une rupture ou un avenant, vous demandez à l'entreprise de le faire. Elle, elle a un bouton comme vous avez ou pour facture, elle peut nous l'adresser. Et sinon, c'est ce que vous pouvez faire, mais bon, on en a moins, on va dire, c'est que vous nous rampissez une demande de contact et vous nous joignez les pièces et on comprendra le relais. Une question sur la régularisation des NPEC par rapport aux valeurs d'amorçage. On n'a toujours pas de la part du ministère du Travail la position ferme et définitive de savoir jusqu'à où on remonte pour revaloriser les contrats. Donc, tant qu'on n'a pas cette décision, effectivement, la reprise n'a pas été faite. Ce que l'on sait quand même, c'est que pour les contrats qui ne sont pas terminés, on va reprendre suivant les nouveaux niveaux de prise en charge qui ont été publiés là sur le mois de mars. Les échéances, j'ai une question, si les 40 % portent toujours sur les six premiers mois, oui. On vous a expliqué, les dates, les échéances sont les mêmes, c'est les montants qui diffèrent. Je pense qu'on est arrivé au terme du temps. On n'a pas pu répondre à toutes les questions, mais globalement, c'est à peu près la même chose. Vous demandez si on devait avoir le RIB à chaque fois. Non. En fait, c'est sur votre facture. C'est quand même bien si dans le bas de la facture, on a vos références de règlement. On ne sait jamais s'il y a des mises à jour. Ça évite que les fonds partent éventuellement sur un mauvais RIB. Je ne confirme pas d'envoi du certif avec la facture. J'ai une question sur les arrêts maladie des jeunes longues périodes. Tant que c'est de l'arrêt maladie que le jeune a un document du médecin, il n'y a pas d'interruption de notre prise en charge. On continue de couvrir. Maintenant, s'il y a des absences non justifiées des jeunes qui se prolongent, etc., après, c'est à vous, en tant que CFA, de décider de ce que vous faites en accord avec l'entreprise. Est-ce que du coup, vous interrompez les contrats parce que ces absences sont injustifiées ? Et c'est là, on sera dans le cadre de la rupture et donc on arrêtera de prendre en charge. C'est différent de ne pas payer une absence. J'ai une question. Je réitère. Le modèle du ministère prévoit en entête de l'organisme de formation ? Oui, Mylène, elle a fait des modèles qu'elle a produits. Elle a mis une note en tête à nous, mais bien évidemment, la facture, la voie, le certif, c'est votre entête. Là, on ne pouvait pas en choisir un plutôt qu'un autre, mais c'est le nom de votre CFA qui doit figurer dessus. On va s'arrêter là pour les questions-réponses. Je vous propose de revenir vers vous pour les questions auxquelles on n'a pas pu répondre dans le temps qui nous était imparti. Je voulais vous revenir vers vous pour vous dire qu'on a une boîte mail, donc apprentissage, apprentissage-atablas.com. Vous pouvez nous adresser bien sûr tous vos messages. Préférez, enfin, nous, en tout cas, on préfère que vous passiez par les formulaires de contact, comme ça, on a la date à laquelle vous avez déposé. On peut suivre, on peut revoir les uns les autres les questions que vous nous avez adressées et vous, de la même manière, vous pouvez suivre les dates à laquelle vous nous avez envoyé les contenus et les réponses. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Donc, dans 15 jours, n'oubliez pas notre prochain webinaire. Là, on sera vraiment sur les règles de l'apprentissage, comment faire votre convention de manière à ce que tout le monde comprenne bien et notamment les entreprises, c'est ce qu'il leur reste à payer. Voilà. On en reviendra aussi sur le CERFA, les choses à éviter, les erreurs comme on a constaté. Et puis, en attendant, vous pourrez visionner ce webinaire en replay. Je vous dis à très bientôt et bonne fin de journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501